Sous-titrage Société Radio-Canada Je viens de dire ! Sous-titrage Société Radio-Canada Avance ton chariot et mets-toi au travail ! Chouette ! Tu es prête, Granny ? Prête pour quoi ? Pour faire de la confiture de Zapopal ! Plutôt deux fois qu'une ! Il est grand temps de commencer à faire cette bolle vieille confiture ! Chouette ! J'ai trop hâte de commencer ! Commencer quoi ? Commencer à faire de la confiture ! Oui, bien sûr ! Tu sais que je connais cette recette depuis que je suis toute petite ! Et je te préviens, Apple Boom Boom, cette confiture se fait en beaucoup d'étapes et chacune doit être réalisée à la perfection ! Sinon, la confiture est fichue ! Prends ça ! Est-ce que c'est l'un de tes innombrables ingrédients secrets qui servent à faire la confiture ? Non, c'est un balai ! Allez, mets-toi au travail, ma petite ! Et pendant que tu balais, je vais m'occuper de faire... Quoi, déjà ? Oh, j'ai oublié ! Non, d'une plume de poney ! J'oublierai aussi ma grinière si elle n'était pas attachée à ma tête ! Oh ! Regarde les feuilles des Appappels ! Elles sont pile à l'heure ! A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, L, O, K... Tiens ça alors, Filti Rich ! Comment allez-vous, mon cher ? Bonjour, Madame Smith ! Est-ce que j'ai bien entendu ? Il y aura une nouvelle récolte de Zappappels dans quelques jours ? Dans quatre jours, pour être précise ! Excellente nouvelle ! Comme d'habitude, je vous réserve les cent premiers bocaux ! Entendu, Filti ! Oh ! Appelez-moi Rich ! Oh, et comment se porte votre père ? Oh, ma pauvre ! Tu n'as vraiment pas de chance ! Être obligée de faire de la confiture de Zappappels avec Granny Smith ! En fait, ça fait des années que j'attends de pouvoir faire de la confiture ! Je ne te parle pas de confiture ! Je te parle de Granny Smith ! Travailler avec elle, c'est la honte ! Qui est-ce que tu veux dire ? Tu sais bien ! Elle fait des choses totalement idiotes et elle oublie toujours tout ! Et en plus, elle te force à mettre des déguisements totalement ridicules ! Granny dit que l'eau a besoin de... Heureusement pour toi, tu es à la ferme et pas en ville, là où tout le monde pourrait te voir ! Oh ! Ne t'en fais pas ! Je saurais garder le secret ! Des choses idiotes ? Arrête de traîner ! Remue-toi ! On a tout un tas de choses à préparer avant la récolte, tu sais ! Allons-y ! On va faire de la confiture ! On achète les ingrédients ! Et la confiture sera très bonne ! Tout ça était de meilleure qualité avant ! Si vous la mordez, vous l'achetez ! Pour les abeilles ! Isabelle ! Annabelle ! Oh ! On dirait que vous avez été bien occupée, mes chères petites, n'est-ce pas ? Granny ! Il n'y a pas une façon un peu moins idiote de récolter du miel ? Ma petite chérie Apple Bloom ! Arrête, Granny ! On a tout ce qu'il faut pour faire notre confiture de Zap Apples ! Chut ! Arrête, s'il te plaît ! Arrête, Granny ! Tu vois les poneys là-bas ? Elles me regardent ! Quoi ? Ah ! Ces petites juments sont tes amis ! Bonjour, les amis de Demi-Portion ! Bonjour, Granny Smith ! Salut ! Demi-Portion ! Elles sont charmantes ! Tu sais que quand j'étais jeune, les poneys n'étaient pas aussi mignonneux ? On a fini de faire nos achats ? J'aimerais beaucoup rentrer à la faire épique ! Oui, on a fini, Apple Boom Boom ! On a du miel ! On a du miel ! Et en nous emparant du marché de gros, En achetant du volume et en réduisant nos prix, nous avons mis la main sur tous les autres marchés de la ville ! Et c'est comme ça que la base cour de Rich est devenue un incontournable de la vente aux détails à Pauleville ! Eh bien, je vous remercie, Monsieur Filthy ! Enfin, Monsieur Rich ! Merci de nous avoir fait partager tout ça ! C'est gentil d'avoir bien voulu participer à notre journée, ma famille et moi ! Voyons maintenant qui va venir nous présenter un des membres de sa famille lundi prochain ! Alors... Oh ! Apple Bloom ! Mais, Monsieur Illy ! C'est lundi qu'a lieu la récolte des apapales ! Applejack et Big McIntosh seront trop occupés pour venir parler à la classe ! Eh bien, il n'y a pas un autre poney dans ta famille qui pourrait veut... Monsieur Illy ! La grand-mère d'Apple Bloom ne fera pas de récolte, elle ! Elle pourrait venir ! Oh ! Mais non, ce n'est pas... Quelle idée formidable, Diamond Tiara ! C'est d'accord ! Apple Bloom, tu viendras avec Granny Smith lundi ! Passez un bon week-end, tout le monde ! Granny Smith... Viens, lundi ! Je vais devenir la risée de tout Pauleville ! Eh... Non, je suis désolé, Apple Bloom ! Je te l'ai déjà dit que nous ne pouvions pas prendre une journée pour venir parler à ta classe ! Sinon, tu sais ce qui se passera ! Oui, oui ! Je sais bien qu'après le cinquième jour, les Appapales disparaissent ! Oh ! Oh ! C'est le troisième signe ! Nous sommes pile à l'heure ! L'or de sabots dorés ! Allez, bande de filéons ! Remuez le popotin ! Désolé, Apple Bloom, mais ne t'en fais pas ! Granny Smith a tout un stock d'histoires passionnantes à raconter ! Je sais ! C'est justement ça qui m'inquiète ! Je vais être embarrassée, honteuse, déshonorée, mortifiée, humiliée... Tu as lu le dictionnaire des synonymes ! Reprends-toi ! Nous allons t'aider ! Après tout, on forme les chercheuses de talent ! On trouvera un moyen de reporter ta présentation ! Oh ! Ah oui, comment ? Oh ! Je suis tellement inquiète que j'ai mal au ventre ! Ah oui ? Je sais ! Allez, venez ! Tous en ligne ! Écoutez-moi bien ! Que je ne vous entende pas vous plaindre ou craquer ou pleurer sous la pression ! Est-ce que je me fais bien comprendre ? En cours, Martial ! Ne bouge plus, Apple Bloom, il faut que tu aies l'air malade ! C'est super chaud ! C'est quoi, douce remue-ménage ? On peut savoir ce qu'il se passe là-haut ! Oh ! Granny Smith, justement, on comptait venir vous chercher ! Apple Bloom est malade ! On dirait qu'elle va devoir rester au lit toute la semaine ! Elle n'a rien du tout, cette petite ! Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Regardez, elle va bientôt faire nuit ! Demain, on est dimanche, il ne me restera plus qu'une journée pour trouver une solution ! Oui ! Regardez ! C'est le quatrième signe ! Ça y est ! Les Apple sont apparus ! Ce qui me donne une excellente idée ! Si on ne peut pas décaler ma famille et moi, on n'a qu'à décaler le jour de la récolte ! Elles n'ont pas l'air très mûres ! Ça change rien de récolter les pommes en avance ! Je sais pas trop ! Les arbres à Pupples ne sont pas des arbres normaux ! Ils sont magiques ! Ça reste quand même des pommiers ! Si on ne peut pas secouer les arbres, on n'a qu'à les prendre ! Vous n'auriez pas une autre idée géniale par hasard ? Granny Smith, c'est Mr. Ely ! Apple Bloom m'a dit que vous vouliez me parler ! Youhou ! Granny Smith ! Ah oui ! Bonjour ! Comment ça va ? Bonjour Granny Smith ! Est-ce que tout va bien ? Mais oui ! Voyons ! Pourquoi est-ce que ça n'irait pas ? Je suis désolé ! Les cornichons me donnent souvent le hoquet ! Je voulais vous dire que finalement, je ne vais pas pouvoir venir à la présentation lundi à l'école ! C'est vrai ? Et pourquoi ça ? Eh bien, c'est très simple ! Il faut que je rassemble les fleurs et que j'arrose les moutons ! Enfin non ! Il faut que je rassemble les moutons et que j'arrose les fleurs ! Oh ! C'est vraiment dommage ! On fera ça une autre fois ! Ah ! Quoi ? Où suive ? Ah ! Tiens ! Bonjour Mr. Ely ! Vous faites du lèche-vitrile ? Euh... Non ! Vous m'avez demandé de venir pour me dire que vous ne pouviez pas assister à la présentation à l'école ! Mais au contraire ! Je ne raterai pas ça pour tout l'or de Canterlot ! Mais vous venez de me dire... À la vie ! J'arrive pas à croire qu'elle se soit réveillée pendant sa sieste ! Elle se réveille jamais d'habitude ! Si seulement je pouvais m'enfuir et aller me cacher ! Non ! Toi, tu peux pas t'enfuir ! Mais peut-être que quelqu'un d'autre pourrait s'enfuir ! Que la récolte de Zap Apples commence ! Et demain, nous pourrons nous mettre à faire de la confiture de Zappa Pulse. Madame Granny Smith, télégramme. Eh bien, ça, c'est une surprise. Oncle Pomme d'Api veut que je lui rende visite. Et tu peux prendre le train de 8 heures. Tiens, j'ai déjà fait tes valises. Tu es vraiment très attentionnée. Mais ne t'en fais pas, petite fermière. Je serai de retour à temps pour faire la confiture. Ah, ça va lui prendre toute la journée. Je ne risque plus rien. Pour la présentation, ma famille et moi d'aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Granny Smith. Euh, Apple Bloom, est-ce que Granny Smith est là ? Oh, je suis désolée, Miss Shirley. Elle a dû partir rendre visite à son oncle. C'était une urgence, vous comprenez ? Alors, comment ça va, mes petits connets ? Bial, bonjour ! Je suis aussi contente d'être ici qu'un cochon lait dans la boue. Qu'est-ce que tu fais ici, Granny ? T'arrêtais ton train ? Non, pas du tout. Mais oncle Pomme d'Api était justement dans le train. Oh ! Coucou, mergentie Apple Bloom ! J'ai vraiment hâte d'écouter la présentation de Granny Smith. Si elle arrive à se souvenir de ce qu'elle allait dire. Il y a longtemps, quand j'étais encore un jeune poney, les choses étaient bien différentes ici, à Poneyville. Tout simplement parce que Poneyville n'existait pas encore. C'est exact, mes petits ponets. Quand je n'étais encore qu'une jeune jument, ma famille comptait parmi les premiers colons. Nous parcourions tout le pays, nous ramassions de nouvelles graines et vendions les anciennes. Mon père était le plus grand ramasseur de graines de toute équestria. Puis un jour, la famille Smith s'est retrouvée face à la plus grande, à la plus magnifique de toutes les villes du monde. Cet endroit s'appelait... Canterlotte. Eh bien, aussi sûr qu'un sabot de cheval est robuste, je n'avais jamais rien vu de tel. Et comme si la beauté de cette ville ne suffisait pas, tout à coup, elle est apparue devant nous, la princesse Célestia, la plus royale de tous les poneys. Eh bien, croyez-le ou non, elle s'est arrêtée pour regarder la collection de graines de mon père. Puis la princesse Célestia a remarqué que nous étions fatigués et que nous rêvions de nous installer dans notre chez-nous. Et vu que c'est une princesse royale et tout le tralala, elle connaissait un endroit parfait où nous pourrions planter nos piquets. Mon père a remercié la princesse autant qu'il a pu. Nous avons trouvé cette terre auprès de la forêt Everfree et nous avons construit notre maison. Puis nous avons planté notre premier verger. Mais les arbres, ça ne pousse pas en une nuit et nous n'avions presque plus rien à manger. On nous avait prévenus pour la forêt et nous savions qu'elle était dangereuse à cause des loups gris. Mais je savais que s'il y avait des créatures qui y vivaient, il devait aussi y avoir des choses à manger. La forêt était sombre et je ne vous mentirai pas, j'avais très peur. Mais chaque centimètre carré était recouvert de plantes et avant de comprendre ce qui m'arrivait, je me suis retrouvée face à face avec de grands pogniers. Je n'avais jamais vu ce genre de bruit multicolore pousser sur des arbres. Alors, j'ai commencé à ramasser les pommes aussi vite que j'ai pu. Je me suis retournée et ils étaient là. Les loups gris. Eh bien, je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie. J'ai fait la première chose qui m'est venue à l'esprit. Mon père et moi avons planté ces graines spéciales et en un clin d'œil, nous avons vu les arbres pousser. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour dire, l'Ikatislip, nous avions des arbres adultes. Puis chaque année, je faisais bien l'intention au signe et annonçant la récolte spéciale de Zappappels. L'effet de la météo sur la forêt Everfree, les hurlements des loups gris quand les Zappappels commencent à pousser et le fait qu'elles disparaissent quand on ne les récolte pas dans la journée. Les fruits de notre dur labeur étaient les meilleurs fruits que nous ayons jamais mangés. Et assez vite, je me suis mise à faire de la confiture de Zappappels. Et de la même façon qu'il y a des règles pour la récolte des Zappappels, il y en a aussi pour faire de la confiture. J'ai appris qu'il fallait être très gentil avec les abeilles, sinon leur miel n'aura pas le goût doux et sucré qui s'harmonise avec celui des Zappappels. Et je n'aurais jamais pensé qu'il fallait parler aux bocaux avant de s'en servir. Ni que les Zappappels aimaient les endroits décorés de poings roses. Mais la magie, c'est la magie ! Et c'est plus drôle comme ça ! Par la suite, beaucoup de poneys ont commencé à venir de loin simplement pour pouvoir goûter ma confiture. Et certains ont décidé de rester comme Sticking Rich, l'arrière-grand-père de Diamantia. Et d'ailleurs, la première chose qu'il a commencé à vendre, c'est ma confiture de Zappappels. Et on trappe le temps ! Nous nous sommes retrouvés à former une jolie petite ville peuplée de toutes sortes de poneys. Et c'est comme ça que Poneyville a été fondée. Alors là ! Oh, comme c'est gentil, mes petits poneys ! Allons, allons, retournez vous asseoir. Alors, sans vous et les Zappappels, Poneyville n'existerait pas ? Exactement, petite jument ! Si ma Granny Smith n'avait pas été là, ton papa n'aurait jamais pu ouvrir un magasin ! C'est pire que ça, c'est vrai ! Zappappels n'existerait pas ! Mais... Ça, c'est vrai ! Ça, c'est vrai ! Chut ! Mais elle, elle, elle nous raconte sûrement n'importe quoi ! Oh ! Elle ne raconte pas n'importe quoi ! Granny Smith est le poney le plus formidable de tout Poneyville ! Je crois que je n'ai jamais mangé de confiture de Zappappels aussi bonne ! C'est certainement parce que tu y es pour quelque chose, Apple Bloom ! Ça, tu l'as dit ! Apple Bloom est sacrément doué pour faire de la confiture de Zappappels ! C'est vrai ! Apparemment, votre présentation à l'école s'est bien passée ! Ah oui ! Ma Granny Smith, ce n'est pas n'importe qui ! Je l'avais un peu oublié ce dernier temps ! Oh ! Ne t'en fais pas ! Moi aussi, ça m'arrive d'oublier ! Et si on allait chercher... Je ne sais plus quoi ! Qui veut chanter une chanson aux arrosoirs avec Granny ? Nous ! Nous ! Nous ! A, B, C, D, E, F, G, H... Diamond Tiara ! Ah ! Mais Papa ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada